Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo des achats de ce mois de février 2017 et oui c'est déjà la fin du mois, le mois est un peu plus court que d'habitude donc c'est normal je vous présente donc aujourd'hui les achats que j'ai fait ce mois-ci chez Sephora notamment et Kiko donc on va commencer tout de suite avec Sephora, j'ai pas mal de choses à vous montrer je vous avoue j'ai beaucoup beaucoup commandé chez Sephora, j'ai dû faire 3 commandes il me semble donc ça a fait quand même pas mal de choses on va commencer avec quelques produits qui étaient en promo, que j'ai commandé on va dire un petit peu pour remplir mon panier etc ou pour tester de nouvelles choses, donc j'ai pris un petit cube effervescent à la myrtille qui était à 50 centimes je crois donc qui était pas cher du tout, j'aime beaucoup le parfum de myrtille, ça sent trop trop bon c'est plus pour l'odeur qu'autre chose parce qu'après c'est pas des produits que j'utilise vraiment énormément ce genre de choses mais j'aime beaucoup la myrtille, je me suis dit que ça pouvait être sympa comme ça et toujours dans les petits trucs un peu gadget, c'était je crois à moins 50% c'est une petite capsule de douche à la noix de coco de chez Sephora donc ça je l'ai pris pour les fois où je pars en voyage ou des choses comme ça quand j'ai qu'une seule soirée à faire, c'est super pratique parce que c'est tout petit et ça prend pas de place dans le sac donc je me suis dit bah je vais en racheter une ce que je trouve plus, il m'en restait quelques unes mais avec le déménagement je ne sais plus du tout ce que j'en ai pu faire donc voilà j'en ai racheté une au cas où, c'est toujours utile j'ai également pris un produit assez spécial on va dire j'étais assez intriguée par ce genre de produit et comme j'ai vu que celui-ci était à moins 50% je me suis dit bah pourquoi pas en prendre un en fait il s'agit d'une gomme lavante exfoliante donc qui se présente sous la forme d'un pot comme ceci donc moi j'ai pris le parfum à la pivoine parce que c'était le seul qui était soldé très clairement voilà on va pas se mentir il y en avait un à la coco mais il était plus du tout dispo donc sinon j'aurais pris celui-là mais j'avoue je regrette pas parce que à la base j'aime beaucoup les parfums fleuris et ça fait un moment que je ne suis plus du tout dans les parfums fleuris donc ça fait plaisir de retrouver et ça sent très très bon la pivoine franchement donc ça se présente comme ceci je vais pas trop y toucher mais en fait ça se présente sous la forme d'une gomme donc voilà pour la texture donc ça ne bouge pas du tout et en fait si vous connaissez un petit peu le slim ou slime c'est un peu la même texture c'est assez chelou ça fond sous l'eau dans la douche donc vous massez etc ça exfolie en même temps et ça fait un petit peu de mousse etc donc je trouve ça assez sympa ça fait 5-6 fois que j'utilise c'est pas un produit qui part vite donc écoutez moi je trouve ça marrant c'est un peu plus ludique pour prendre les douches c'est rigolo voilà c'est vraiment pour le côté un petit peu gadget on va dire de ce produit là par contre je n'ai pas regardé la liste d'ingrédients mais il ne faut pas la regarder je pense que ça va être un petit peu la catastrophe surtout que là il doit y avoir plein d'ingrédients chimiques pour faire ce genre de texture mais voilà c'est un peu marrant ça fait 160 ml par contre ça coûte 8 ou 9 euros je crois en prix de base ce qui est assez cher je trouve quand même pour un gadget donc heureusement je l'ai eu à 4,50 euros et là ça va nickel ensuite j'ai racheté mon Naked Skin donc ça c'était la promo un petit peu du panier quand j'ai fait la commande je l'ai eu à moins 25% comme vous le savez c'est mon correcteur vert qui m'est indispensable et comme il touche bientôt à sa fin j'en ai acheté un tout neuf donc voilà tout simplement voilà je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vous l'ai déjà présenté et puis je vous le représenterai d'ailleurs dans les produits terminés puisque voilà il est bientôt fini ensuite chez Sephora j'ai acheté une mousse de douche alors c'est pareil dans les produits un petit peu bizarres qui changent un peu pour la douche j'ai pris celui-ci le chez Rituals alors j'ai entendu parler il paraît qu'ils sont super ça sentait terriblement bon etc donc moi j'ai pris un petit format de 50ml j'ai pas pris un gros format parce que je trouve que ça coûte déjà assez cher 4,50 euros et regardez la liste des ingrédients chimiques derrière je pense qu'elle parle d'elle-même c'est bourrée de saloperie donc de temps en temps pourquoi pas mais moi ça ne correspond pas vraiment à ce que j'utilise d'habitude en termes de produits pour le corps donc je l'ai utilisé comme ça pour rigoler pour tester de temps en temps donc c'est sous la forme comme ceci ça fait une mousse je ne l'ai pas encore testé et j'ai pris le parfum Rice Milk and Shallow Blossom donc c'est fleur de cerisier et grain de riz je pense quelque chose comme ça donc voilà le packaging est très joli il n'y a rien à dire mais bon au niveau de la composition ça ne m'a pas l'air top top mais voilà je testerai je vous en reparlerai sur le blog et puis dans les produits terminés probablement ensuite j'ai commandé une bardée de rouge à lèvres liquide mat comme vous le savez j'adore ça donc je crois que c'est plus de nouveauté je vous ferai d'ailleurs une vidéo avec les nouvelles marques que j'ai testé pour vous donner mon avis donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails sur certains produits donc j'ai recommandé 3 nouveaux rouge à lèvres liquide mat de chez Sephora puisque la nouvelle gamme enfin la gamme étendue entre guillemets est enfin sortie en France donc celui-ci qui est la teinte numéro 5 donc on ne va pas voir les teintes la teinte numéro 5 Infinite Rose faisait partie des premières teintes que j'ai recommandé donc il est en rose un petit peu métallisé j'ai pris la teinte numéro 35 qui est Bohemian Purple donc là j'ai gardé l'étiquette donc vous allez pouvoir voir la référence peut-être si ça veut bien faire la mise au point donc 35 donc c'est un violet un peu poussiéreux qui fait assez bizarre quand même sur les lèvres c'est joli mais je ne sais pas si j'oserais le porter pour aller travailler par exemple parce que c'est quand même une couleur assez spéciale mais bon ça change et enfin le dernier que j'ai acheté que j'aime beaucoup qui est la teinte numéro 22 qui doit s'appeler Pink Latte je crois et en fait c'est un petit peu en nude mais qui tire sur le pêche et je n'avais pas du tout ce genre de teinte et je trouve ça très sympa et ça se marie avec pas mal de maquillage donc c'est l'avantage j'ai également testé comme vous le savez la marque Kat Von D qui a débarqué chez Sephora en janvier donc je n'ai pas pu résister dès que ça a été disponible j'ai commandé j'ai commandé tout d'abord deux full size donc deux Everlasting Liquid Lipstick donc qui se présente comme ceci au niveau du packaging donc j'ai pris tout d'abord la teinte Best Seller de la marque je pense en tout cas c'est ce qu'il dit aux Etats-Unis et c'est la Lolita donc il s'écrit comme ceci voilà qui est un espèce de beige marronné assez nude mais assez soutenu voilà qui se présente comme ceci je ne vous en dis pas plus après sur l'appui etc de ces rouges à lèvres parce que j'en reparlerai dans une vidéo un peu plus en détail ils sont vendus 19,95€ en tout cas et franchement c'est pas trop cher par rapport à notre marque et la deuxième qui est la Love Seek alors j'ai beaucoup hésité entre deux et finalement j'ai opté pour celle-ci qui est un rose moyen qui n'est pas trop bébé pink qui fait pas trop rose bébé et qui n'est pas trop non plus pastel etc donc c'est vraiment un rose qui est assez portable je ne dirais pas qu'il tire vers le nude mais presque quoi donc franchement ça va et un peu plus tard j'ai acheté un mini kit qui n'était pas sorti tout de suite comme ceci donc en fait c'est un kit qui est fait pour faire des ombrelips voilà c'est écrit dessus donc c'est un duo de deux mini qui sont vendus également en full size et comme il était à 15€ et quel je me suis c'est vraiment pas cher et c'est pas mal pour tester d'autres teintes donc c'est la moitié d'un full size au niveau de la taille au niveau de la capacité donc sinon ils sont très mignons et donc j'ai pris la teinte alors dedans dans le kit parce que j'ai pas choisi les teintes en fait j'ai pris la teinte donc c'est Superia qui est un violet comme ceci assez flashy mais écoutez ça se porte après voilà faut assumer et la teinte Mélancolia qui est un rose pastel qui fait un petit peu rose Barbie quand même pour le coup là bon il faut faire gaffe à ce qu'on met sur les yeux sinon ça peut faire poupée Barbie voilà Mélancolia écoutez ils sont très très jolis ils tiennent très bien j'ai testé tous les deux donc moi j'aime beaucoup voilà je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo consacrée au sujet on va passer maintenant à Kiko donc j'ai pas mal de choses à vous montrer j'espère que je vais avoir assez de temps parce que j'ai beaucoup beaucoup commandé de choses tout d'abord j'ai commandé un dissolvant donc comme ceci en pot donc c'est les acétone free donc sans acétone bain dissolvant rapide et simple donc qui se présente comme ceci donc c'est le pot rose et il y a le pot violet je crois qui est avec acétone moi je préfère sans acétone forcément voilà donc d'habitude j'achète celui de chez Bourgeois et là comme celui de chez Bourgeois j'en ai pris qu'un la dernière fois et celui-ci était en promo donc du coup j'ai pris chez Kiko voilà pour pouvoir échanger un peu celui de chez Kiko ça va il respecte bien les ongles également donc du coup je l'aime bien aussi je vous ai pas précisé pour les prix chez Kiko il y avait moins 30% il me semble sur le site complet donc voilà pourquoi j'ai commandé aussi ensuite j'ai commandé une bardée de crayons pour les lèvres donc j'en ai commandé 4 4 comme ça donc ça c'est les Smart Fusion Lip Pencil voilà donc je crois que c'est une nouvelle gamme il me semble je ne suis pas certaine et donc j'ai commandé 4 couleurs je voulais des choses dans les tons un peu nude un peu brun parce que j'ai pas mal de rouge à lèvres liquide mat, brun, marron et nude et que j'ai pas de crayons qui vont avec les teintes et je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli avec un contour fait au préalable d'ailleurs aujourd'hui j'ai fait mon contour avec un de ces crayons et je trouve que c'est tellement plus joli quand vous portez quelque chose de foncé donc voilà donc j'ai pris plusieurs couleurs j'ai pris la 536 qui est un baron voilà que je porte aujourd'hui d'ailleurs sous ce rouge à lèvres là de chez Huda Beauty voilà ensuite j'ai pris la 535 qui est un rouge grona voilà j'ai pris un beige assez nude qui est la 504 et enfin j'ai pris la 534 qui est un marron un petit peu rouge voilà sous ton rouge alors je vous montre pas trop les couleurs parce que je vais pas avoir le temps voilà mais pour voir les couleurs un petit peu voilà vous avez au bout des crayons et ça respecte quand même assez bien ce que vous avez en rendu et le dernier crayon que j'ai pris c'est un Never Lasting Color donc un rouge à lèvres précision pour les enfin il fait un petit peu rouge à lèvres et crayon pour les lèvres donc j'en avais déjà acheté deux qui étaient très jolis et donc celui-ci il est pris rouge pétant parce que le rouge c'est vraiment la couleur où faut pas se rater donc il est vraiment très rouge quand vous mettez un rouge à lèvres liquide mat et donc c'est la référence numéro 411 voilà 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 j'ai commandé également deux rouges à lèvres donc j'ai commandé la nouvelle gamme de rouges à lèvres alors qui s'appelle les rouges à lèvres Unlimited je crois donc comme ceci et j'ai pris la teinte numéro 3 alors il y avait beaucoup beaucoup de teintes qui étaient out of stock je pense que c'est dû aux promos etc et surtout à toutes les nouveautés donc le packaging est super joli voilà très très joli on voit la couleur ici et voilà comment se présente le rouge à lèvres en soi donc c'est quelque chose d'assez nude que j'ai pris la teinte numéro 3 c'est un beige nude il tient super bien je trouve il n'est pas desséchant il a un fini un petit peu mat donc très joli couleur et je pense que sur des teintes plus foncées ça peut valoir le coup d'en acheter la tenue elle a vraiment très très bonne en tout cas sur ces rouges à lèvres là et le packaging est très très mignon je crois qu'il coûte assez cher par contre mais en tout cas c'est très joli et deuxième rouge à lèvres que j'ai pris c'est un velvet passion donc c'est les mêmes gammes que ce que j'avais pris avec les deux violets la beige que j'adore et qui sont très très beaux donc c'est la référence 324 et là j'avais envie de quelque chose d'un peu plus funky en termes de couleur le packaging est comme ça et vous allez voir la couleur je ne l'ai pas encore trop porté je l'ai swatché c'est un gris bleuté voilà comme ceci alors il y a beaucoup beaucoup de couleurs un peu flash un peu fun en ce moment comme ça et je me suis dit bah tiens pourquoi pas en tester là vu qu'il y a une promo ça vaut le coup donc il est comme ça donc c'est un gris un peu métallisé au reflet bleu ou un bleu très foncé qui tire sur le gris voilà c'est un mélange des deux voilà je me suis pas trop risquée à prendre non plus un truc vert ou bleu bleu mais bon c'est quand même déjà pas mal donc à voir à mettre avec quel maquillage mettre ça mais voilà j'avais envie de changer un petit peu de prendre un truc un peu fun donc je verrai avec quoi je le porte voilà et enfin donc j'ai pris deux deux Unlimited Double Touch donc qui se présentent comme ceci alors on en parle beaucoup au ce moment parce qu'ils ont refait les packagings et comme c'est la folie du mat bah forcément il fallait que je teste ces rouges à lèvres mat je vais pas m'étendre non plus sur le sujet j'en ferai une vidéo avec ceux de chez Kat Von D pour vous dire ce que j'en pense puisque c'est des rouges à lèvres mat également donc je vais vous présenter les deux teintes que j'ai prises donc tout d'abord j'ai pris la teinte 103 celle-ci donc qui est un beige nude voilà comme ceci alors j'ai pas eu beaucoup de choix non plus avec les teintes parce que très sincèrement il devait rester 4 ou 5 couleurs voilà je pense que ça fait vraiment fureur en ce moment ce produit donc le packaging est très joli comme vous pouvez le voir c'est vraiment très classe depuis qu'ils ont fait le packaging vraiment c'est très très beau donc c'est des produits qui existaient déjà avant mais comme avant c'était pas trop la folie des mat on en parlait pas beaucoup donc vous avez ici la partie de rouge à lèvres liquide mat que moi je n'utilise je n'utilise que ça et ensuite vous avez la deuxième partie normalement c'est un top coat de brillant à lèvres moi je n'utilise pas parce que j'ai un effet mat donc je ne vois pas l'intérêt de mettre du brillant à lèvres par dessus mais si vous voulez un brillant à lèvres d'ailleurs tout seul vous pouvez utiliser ce produit là par contre les brillants à lèvres sont très très collants je vous le précise au niveau de la couleur très jolie je le porte dans une de mes vidéos je ne sais plus trop laquelle mais c'est très très mat la couleur tient très bien donc franchement très jolie voilà franchement je trouve que c'est très très beau au niveau de la teinte le rendu est superbe et je vais me dépêcher parce que je vois que j'ai plus beaucoup de caméras et la deuxième couleur que j'ai prise est celle-ci qui est la numéro 108 voilà qui est un rouge un peu plus foncé et qui est très très beau également voilà je vais couper tout de suite avant de ne plus pouvoir parler j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt salut